On dira qu'il est un peu bouché l'horizon politique sur la circonscription de Saint-Malo. Bien malin ici, celui qui peut dire aujourd'hui, qui succédera le 17 juin à René Coano, le sortant, le roi René, 75 ans, qui a décidé de passer la main, on le sait, ils sont 12 à briller le poste. Alors bien sûr, dans ce fièvre de droite, on pourrait imaginer logiquement que celui qui tient la corde est le candidat UMP, Nicolas Béloir. En visite ici dans une entreprise malouine pour parler emploi, Nicolas Béloir adjoint de Coano à la mairie et qui s'estime le mieux placé pour conserver le siège à droite. Je rappellerai simplement que je suis le candidat investi par l'UMP et soutenu par les formations centristes départementales, que ce soit le Nouveau Centre ou l'Alliance Centriste. Donc ce que René Coano a réussi à faire depuis 25 ans, c'est-à-dire l'union et le rassemblement, c'est ce que je propose autour de ma candidature pour 2012. Le problème, c'est que René Coano justement en soutient un autre candidat, Gilles Lurton, ici en campagne chez un agriculteur. Lurton aussi est adjoint à la mairie, Lurton aussi est encarté à l'UMP, il est même au bureau national, mais lui n'a donc pas eu l'investiture du parti. Eh bien voilà, ça c'est le fonctionnement des partis politiques, je le regrette, mais la situation est ainsi. Je me bats sur le terrain, en proximité avec les habitants, avec le soutien de René Coano et je considère que ce soutien est bien plus important pour moi qu'un soutien de partis politiques. Ajoutez à cette primaire UMP une candidature au centre droit, une autre du Front National et ça vous fait une belle pagaille dont espère profiter Isabelle Thomas, la conseillère régionale PS. D'autant que le vent est porteur, ici François Hollande a tenu tête à Nicolas Sarkozy à la présidentielle quasi 50-50. Du coup, celle qui en est à sa sixième candidature se dit que son heure est peut-être venue sur la circonscription aussi, dit-elle, il y a du travail à faire. On a beaucoup de chômage, on fait partie des pays de Bretagne où le taux de chômage est le plus élevé, alors que nous avons un potentiel, notamment sur les activités maritimes qui est extraordinaire et qu'il faut pouvoir développer alors que jusqu'à présent, à part le tourisme, les efforts en matière économique ont été faibles. Mais pour espérer gagner, elle sait qu'il lui faudra aussi rassembler son propre camp, pas moins de six candidats à gauche et les relations avec les radicaux notamment ne sont pas franchement au beau fixe. Bref, à gauche à droite, on navigue pour l'instant à vue et la brume s'annonce persistante au moins jusqu'au soir du premier tour.